hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rockjustice joue à exit the gungeon aujourd'hui on est toujours sur la 2.0.99 je suppose avant la 2.1 en version bêta tiens ah oui c'est vrai super tiens on parie qu'on va gagner aujourd'hui allez tiens j'espère que j'y arrive bien alors avec qui qu'on joue où est ton dé il est trop est ce qu'on n'aurait pas un autre petit chapeau pour toi ah j'ai que 18 mince et ça rien d'aller à droite du coup faut prendre un du début le blobby allez on prend le blobby ouais on a blobby sur la tête super ok et donc le mode arsenal non le mode arsenal pourquoi il n'a pas dit que c'était activé voilà c'est bon hacker on est parti en avant junior viens là que je te caresse junior on peut pas le caresser maintenant d'accord on le caressera au magasin meilleur atout de cette mise à jour et donc dans le mode arsenal pour rappel ce qui aurait pas vu les parties précédentes on a toujours notre flingue de départ qui est béni par l'enchant 13 donc on a des armes qui changent tout le temps mais maintenant en bas à droite vous avez vu on a le flingue avec le nombre de balles dans le chargeur de base ça aurait servi à rien parce que toute façon on prend le flingue qu'on nous donne on n'a pas le choix mais maintenant on pourra éventuellement récupérer des flingues dans le jeu et du coup choisir de soit jouer avec ce flingue qui change tout le temps soit jouer avec le flingue qu'on aura gardé et ce qui est vraiment super bien fait je trouve c'est que en fait on pourra toujours savoir quel est le flingue donné par la bénédiction et repasser à ce flingue là quand on veut mais si jamais on a envie de garder le flingue fixe qu'on a qu'on a mis de côté ben on peut mais ils ont des munitions pas infiniment voilà 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 pour la petite mise à jour et on a plein de clés ok super marre toi si tu veux ah bah non bah non bah et ma musique de licorne mais c'est une honte c'est une honte où est la musique s'il vous plaît je suis très déçu ma déception est énorme je suis vraiment très déçu j'aimerais bien acheter ça à terme 110 on verra du coup on va se faire des petites salles de combat maintenant oups je suis tombé dans les tabourets eh si on tente d'en haut est-ce qu'il y a moyen de faire un truc là dedans on verra tiens alors dans les objectifs actuels qu'on a dans le jeu c'est essayer de comprendre comment sont générés les coffres dans ces salles là est-ce qu'on en aura toujours un est-ce que c'est complètement du pif et bah je sais pas on va essayer d'être attentif là donc là on a deux salles à faire on va voir ouf ok on a pas caressé junior on a pas caressé junior vite vite il faut tuer tous les ennemis caresser junior en urgence c'est important junior voilà voilà mon junior ah mon petit junior 2 ah yeah bien et donc on a chopé un coffre avec un objet donc ça c'est cool peut-être qu'on peut en chopper deux ça répondrait à mes questions si on en choppe deux ça veut dire que c'est strictement aléatoire du coup autant si on en choppe un on sait toujours pas répondre à la question autant si on en choppe deux on peut répondre à la question c'est strictement une probabilité de choper un coffre dans n'importe laquelle de ces salles on l'a transformé en petit lapin ah bah zut on répond pas à la question eh tant pis tant pis tant pis tant pis du coup 45 de oui j'espère choper plus pour pouvoir acheter l'index l'ikéen pour avoir une cadence de tir plus élevée et bah sinon on a pas chopé de flingue pour l'instant donc je peux pas vous montrer cette mécanique là tant pis faudra être patient ce flingue s'appelait le prédateur dans Hunter the Gungeon j'ai un doute là je sais plus pas grave en tout cas tant qu'on maintient un combo élevé a priori on a des bons flingues c'est un peu la base du système de combo mais encore une fois le changement est bienvenu pour éviter les cercles vicieux où tu te fais toucher une fois du coup t'as des flingues pourries du coup les boss sont hyper longs et du coup tu te refais toucher et tu te refais toucher et tu perds et t'es triste ce qui est un cercle vicieux qui nous arrive peu maintenant parce qu'on connait bien le jeu mais quand tu débutes t'es un peu triste surtout avec cette 2.0 où les boss étaient quand même beaucoup plus durs que sur la version Apple Arcade initiale parce que je sais pas dans quelle version est le jeu maintenant sur Apple Arcade j'espère que c'est au moins en 2.0 pour les gens qui jouent dessus y'a-t-il des gens qui jouent dessus bonne question je suis en train de me demander et du coup le pas directionnel si tu peux l'avoir en flingue lambda est-ce qu'il a sa mécanique de récompense en donnant un copre quand tu l'as vidé et il disparaît ensuite bonne question excellente question alors je trouve quand même globalement que les boss ont plus de PV mais ça peut être une impression parce qu'on a pas encore d'amélioration de dégâts ok oh il manque 10 balles vraiment oh la tristesse bon bah c'est comme ça on a chopé toute la thune on a fait tous les combos qu'on pouvait c'est comme ça aïe cette porte là ne sert à rien du coup je suis bête pourquoi je suis venu ici moi on est peut-être obligé de passer au magasin ouais c'est ça pour aller à la suite donc c'est pour ça que t'es venu ici ah ah oh j'ai fait une roulade quelle erreur bon heureusement qu'on a entendu la musique au début de l'épisode un bonbon merci junior oh la sirène oh la la c'est bon puis là avec la cadence de tir supplémentaire du bonbon c'est juste merveilleux ah qui est dans ce tir quoi oh la 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 oh non mon bonbon il est fini oh non allez on veut voir le sachat avec combo 20 aujourd'hui allez le sachat allez fiston car non ok il y a eu un grand squelette en arrière plan ouais il y a plein de choses qui se passaient en arrière plan un cartoucheau ça s'appelle tech zut c'est qui là c'est quelqu'un qu'il faut sauver ouais hé c'est rougeur fermez cette porte tout l'air chaud va sortir encore enfermé j'ai pas dans ma boutique c'est juste pour les balles de mon espèce si je vois un prof ça va aller mal pour son matricule scrognogne 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 un secret courant d'air ici la boutique va pas sourire toute seule ok lui sur switch je l'ai toujours pas débloqué alors je pense qu'ils ont dû augmenter la probabilité de faire apparaître les persos qu'on doit débloquer alors il me semble avoir lui aussi qu'ils ont augmenté la probabilité qu'un pnj apparaisse si on a la quête active genre je sais pas moi t'es sur la quête des tabourets de bellos et du coup t'as plus de chance de le voir une fois que t'as chopé le tabouret t'as plus de chance de voir pardon Winchester avec son jeu là c'est pas ça ça ah bah du coup on a un flingue avec des munitions finies très bien non les portes détruites là c'est parce que juste il y a que deux portes qui ont été générées pour cet étage là tiens c'est tout je pense qu'il faut pas y voir autre chose parfois il y a trois portes parfois il y a deux portes je crois pas avoir vu d'étage où il y avait qu'une porte j'ai un doute allez vas-y crache lui à la face parce que c'est un crash crâne ça crache des crânes c'est un flingue de crâneur je suis même pas désolé d'abord ah non mon combo flûte crotte zut mais cassez vous arrêtez d'apparaître à côté de moi enfin barrez vous je viens de voir l'animation sur le marteau avec le barilé qui tourne tout le temps je sais pas si c'est animé comme ça sur enter de gungeon mais c'est donc quand même bon un pixel art chez dodge roll ok toi normalement c'est perfect là j'ai un bon flingue donc on passe pas forcément aux flingues fixes ah une banane ok oh mais t'arrêtes de faire ça lui mais laisse moi taper un peu alors celle là attention c'est pas le même bouton faut vraiment que j'harmonise mes commandes entre enter de gungeon exit de gungeon et monolithe quoi on s'est fait avoir dans enter de gungeon parce que c'était pas on n'était pas sur le bon bouton et là on se fait re avoir parce que c'est encore un autre bouton banane j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux oh mon bébé t'es tout beau avec ton petit chapeau et en plus on commence à trois on va devoir bien évoluer tout au long du truc oh mon Sacha oui oh je suis content oh je suis content oh il est content oh il est content oh il est content oh il est content j'ai dit que j'étais content euh je crois ok est-ce qu'on veut ça bof est-ce qu'on veut des munitions bof est-ce qu'on veut acheter des balles de vie euh non euh du coup le commando c'est pas assez bien je garde miso allez juju combo 20 on y va c'est parti ah c'est vrai ah c'est ce niveau ah mince alors peut-être pas du coup ça va peut-être être un peu compliqué attends garde pas casé c'est pas ce que tu veux c'est bon on a changé de flingue tout va bien tout va bien parfait oh regardez Sacha maintenant il a un petit gun et un casque vert c'est bon oups hack là tu as la 3 portes hop 300 balles voilà très bien on va se faire les combats supplémentaires pour le combo pour Sacha hein 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 ah non tiens il reste vert ah il redescend pas du coup oh voilà court pas très bien euh bon c'est pas grave on était quoi à 8 ça va savoir monter vite à 8 c'est juste ballot de se faire toucher quoi super qu'est-ce que je voulais dire ouais le petit blobulin le poison bulon ou je sais plus comment il s'appelle là qui avançait juste tellement lentement que je n'ai pas vu arriver l'ennemi le plus lent de la terre le plus furtif du coup courage plus alors normalement ça c'est plus de dégâts au boss et vitesse de rechargement accéléré si c'est la même fonction que dans l'empteur de gungeon non mais on va se savoir si c'est vraiment exactement la même ou si ils ont changé les trucs je pense pas normalement mais viens ok on est déjà à 7 en avant bon juju faut que tu arrêtes de te faire toucher et pour Sacha et pour tes balles de vie au fait hein je sais pas si j'ai besoin de le dire mais 4 balles de vie c'est pas énorme après on a eu quoi au troisième étage on va arriver sur des boss un peu plus pénible quand même alors j'ai fait mon petit feedback à d'autres joueurs là en disant quand même je trouve ça étrange et et pas terrible en sensation de jeu de pouvoir avoir sur son tu vois du coup il veut même plus me le redonner quoi je peux pas sélectionner la lampe magique si je sélectionne dans mes flingues ah si je peux pas autant pour moi bref c'est pas très satisfaisant de pouvoir avoir et sur le flingue infini et sur le flingue à munitions fini le même truc quoi je trouve ça et tu te demandes pourquoi tu le gardes quoi du coup il arrive doucement et paf mille ans de souffrance oh non oh 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 Allez Allez merci Poison Bullon Si c'est son nom Sinon bah tant pis Mais moi je m'appelle Michel Non tu t'appelles Poison Bullon Mais Bon d'accord Hein On est pas bien C'est bon Tout va bien Regardez le comment il est cool avec sa petite visière Un piton à boulon Je serais pas contre Passer plutôt à ça Comment je vais passer là Viens là haut un peu Go C'est bizarre que l'autre jour il a pas fait un truc avec les tabourets Bah c'était toute une quête les tabourets en fait Tu penses qu'il y a une quête après la quête Ce serait vicieux Oh ouais Go Yes Meurs Meurs s'il te plaît Merci Wouh Ils sont vicieux Non ils sont pas vicieux Ils aiment bien leurs secrets On va dire ça comme ça J'achèterais bien des munitions parce que je viens de vider ma lampe de génie Voilà Voilà Quand même On se tend à l'état sec Bien 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 Eh ben on est content Je suis pas sûr d'utiliser beaucoup le redresseur d'angle Mais sinon je suis content Qu'est-ce qu'on achète du coup Le serpent balance des éclairs parce que c'est un serpent mécanique Faut pas voir le mal partout non plus Parce que le chat ça dit Oh bah le serpent il balance des symboles SS Un peu tordu là quand même non C'est moi qui suis candide ou c'est vous qui êtes tordu je sais pas Les deux peut-être Oh Non Il y avait un petit trou je l'ai pas vu Non 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 Mon combo merveilleux On a pas vu la forme ultime de Sacha du coup On y est presque On y était presque Ah je vole J'ai le pistolet en bas Non Du coup j'ai pas perdu de balle de vie en tombant C'est étrange non ? On a deux fois l'insigne Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Eh ça veut dire quoi candide ? Que tu crois n'importe quoi Que tu es Comment dire ? Naïf mais version gentille quoi J'ai une insigne temporaire d'accord mais j'en ai deux quand même Candide et crédule ? J'ai l'idée que quelqu'un de candide peut être quelqu'un de crédule Après si les deux notions sont proches est-ce que c'est strictement synonyme ? Je pense pas Mais ça s'en approche Yes Bon la bonne nouvelle c'est quand même que notre Sacha il reste niveau élevé donc il fait quand même des bons dégâts quoi mais j'avais tellement envie de voir sa forme finale mon bébé Naïf c'est un synonyme assez proche mais je trouve ça plus péjoratif naïf Naïf ça peut pas être une bonne chose quoi Alors que candide c'est C'est mignonné quoi Bonjour mesdames Coucou toi Ouais Il me donnera des ailes au sens figuré très bien Parfaitement sans danger d'accord C'était comme ça avant ça Je me souviens pas d'avoir vu cette animation Ah bah on a chopé l'insigne il y a un moment d'accord pardon C'est pour ça que j'en avais deux C'était comme ça avant d'accord Je me demande si j'avais déjà vu cette animation ça se trouve j'ai toujours fait ça en étant à fond de PV C'est un peu flippant j'avoue Allez donc 212 j'achète rien là Je suis désappointé parce que j'aurais bien aimé avoir un Zorgun Sinon Alors j'aurais jamais la thune Et franchement là tu vois moi qui est toujours ouais pas le clone et tout Là pour Sacha je suis prêt à le faire Le mieux sinon ce serait juste de réussir à faire un combo 20 sur la fin du jeu C'est pas dit hein parce que il y a quand même 7 étages qui est chaud Le boss de 7 étages est très chaud Systématiquement 4ème chambre c'est quand même dur dur Et après c'est le 5ème étage avec les ricochets de partout d'ascenseur là et ça La réussite se joue un petit peu à la chance pour moi Je dis pas qu'elle se joue à la chance quand n'importe qui joue Pour moi mais je veux dire encore double insigne Je veux dire que pour moi actuellement ça se joue un peu à la chance Qu'on peut pas se faire toucher sur la 5ème chambre Go Alors je monte vite comme ça on laisse les ennemis derrière nous Éventuellement ceux qu'on tue pas nous tire pas dessus parce qu'ils sont tout en bas Et Et en même temps ça se passe pas mal On défonce tout là Combo 10 pas mal Qui on a Ah oui ingénue aussi C'est un bon mot je trouve Oh ouais Attends On prend un bon flingue parce qu'il est chaud lui quand même Ah non Ok Merci pour le bonbon Ouh là là Attends celui-là va retirer dans ses bancs Très bien J'ai dit très bien avant Parce que Je pensais que l'attaque était finie en fait Mais bon Wouh Le petit perfect qui fait plaisir sur ce boss Je suis très content Gungamesh on l'a déjà fait tout à l'heure On pouvait pas le refaire Du coup Malheureusement je suis très très désappointé Est-ce que je prendrais pas juste des munitions pour mon flingue Qu'est-ce qui va m'aider à pas perdre mon combo en fait Un bon flingue Ça c'est un bon flingue Ah j'ai pas assez pour les munitions maintenant C'est pas grave C'est pas grave Donc on va jungler entre ces deux là Très bien Après avec un combo 14 normalement On doit avoir des bons flingues sur notre flingue à béni Mais bon Rock Justice Le PGC Le Pro Gamer Casual D'accord Voilà il y a une avalanche de compliments dans le chat Merci Des fois je joue bien Des fois je joue mal Des fois je râle Des fois je dis des trucs marrants C'est que ça C'est rock juge C'est vraiment le Le commentaire Et le Le Créateur de contenu à génération procédurale Prend des coeurs pour Sacha Ah bah oui Mais oui Mais bien sûr Je suis bête Attends parce que quand même là on a un petit gars Donc on fait ça Après on fait le petit gars Après on choisit ce qu'on fait Après si le petit gars c'est un Daisuke On va être triste de pas avoir attendu De le faire avec un combo 20 Donc peut-être on le fait pas en fait le petit gars là On attend Parce que si c'est Daisuke Vraiment je veux le faire avec un combo 20 Il y a un truc à débloquer comme ça je pense C'est sûr Je vois pas comment il pourrait ne pas y avoir un truc à débloquer comme ça dans le jeu Sa mécanique c'est de donner une récompense en fonction du combo C'est sûr que si tu le fais avec un combo 20 il se passe quelque chose Au moins un petit dialogue tu vois Si c'est pas un succès ou un truc à débloquer Ah je vise moins bien mais je fais plus de dégâts Bon Très bien Euh du coup Ah mais c'est 120 pour un niveau de combo alors que je vais en gagner un là dans deux secondes C'est gâché Donc on retourne dans le niveau et on fait nos choix tout à l'heure Patience 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 C'est très très présomptueux de ma part de se dire que Oui c'est bon je vais pas me faire toucher sur la cinquième chambre Ah 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 Ouais je vous avoue c'est Très 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 présomptueux Voir idiot C'est la croyance au delà de la raison en mes capacités d'y arriver Mais j'ai envie d'y croire Au fait ton bouton bala blanc tu te souviens lequel c'est ou pas Non D'accord alors c'est bon Ah si si je crois que c'est celui là Ah 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 no On verra pas la forme ultime de Sacha Tant pis Mort au vioque ? D'accord. Merci. Toi tu dois avoir une quête aussi, c'est sûr. Je crois que tous les PNJ ont une quête dans le jeu, mon préféré c'est l'ovale, mais on s'en tamponne ! Bon, je sais pas trop. C'est l'idée que j'ai, ouais qu'il y a un truc à débloquer avec lui mais je sais pas du tout quoi. Mais je pense que ça doit être finalement comme Bélo, c'est ça qui est un peu décevant sur Exit de Gungeon, c'est que les secrets en fait faut juste attendre qu'ils se produisent naturellement. Et ça je trouve ça un peu dommage quoi, c'est comme la quête du tabouret, machin, t'es là, ah il y a un secret à trouver ! Non, faut juste tomber au pif sur le truc quoi ! C'est un peu noze. C'est un peu noze. Là où dans Gungeon il fallait faire preuve d'observation et essayer de repérer les choses qui se produisent de manière fixe dans les parties, que ce soit pour les ingrédients de la balle, que ce soit pour tous les petits secrets du Gungeon globalement. là ça a l'air d'être juste des événements aléatoires et on attend qu'ils se produisent quoi. Ça c'est dommage je trouve. Surtout que dans les versions précédentes du jeu, vraiment ces événements aléatoires on les attendait mais genre de pied ferme et ils avaient une probabilité tellement faible de se produire ! Ouh ! Alors peut-être même que ça se trouve hein, notamment pour Bélo comme on a eu finalement son dialogue après la mise à jour, non c'était pas pour ça, c'était pour le jukebox, pardon, pour le tabouret c'était fait avant non ? Ah le tabouret on l'avait fait avant, autant pour moi. Et voilà je pense qu'il y a d'autres persos pour qui, oh quelle naze, pour qui les quêtes n'est peut-être pas possible à finir dans l'ancienne version du jeu, je me suis pas assez mis en relation avec le reste de la communauté sur Exit the Gungeon mais le jeu a du mal à se créer une communauté par rapport à Hunter qui tout de suite a su rassembler une tonne de gens ! On a bien senti avec Exit qu'il y a des gens qui sont venus chercher plus de Gungeon et qui se sont dit mais quand même c'est pas pareil hein ! Et du coup voilà, ça en est resté là pour beaucoup de gens je crois. Oups ! Bon j'avoue que je fais plus d'efforts parce que de toute façon on va gagner mais euh... mais bon. Sacha je suis désolé on était à quelques points de combo de voir ta formule ultime quoi. Pfff ça fait deux fois que tu la rates celle-là ! Ah j'ai plus de munitions ! Est-ce que... On peut pas te redresser toi, déception. Alors du coup Juju au fait ton bouton tu le connais ou pas ? Ah c'est celui-là tout va bien ! C'est bon. C'est celui que j'avais... Je l'avais sous le doigt tout à l'heure et puis j'ai oublié de... Enfin j'ai oublié. C'est pas tellement que j'ai oublié c'est que j'ai cru que j'avais pas besoin de la faire sur les cartouches de l'oeuf tout à l'heure. Mais bon bref. Pas grave. On a eu ta forme de chevalier blanc de l'espace et c'est peut-être pas mal. Il est vraiment très très cool. Vraiment ce mode arsenal c'est... C'est tout ce qu'on voulait quoi. Après ce qui manque maintenant c'est... C'est un peu de contenu mais notamment sur les... On parlait de secrets mais notamment sur un éventuel vrai boss de fin quoi. Je trouve elle est junior. On s'attache et en petit dodo et après on sera arrivé. Mais je pense c'est assez clair qu'avec cette mise à jour il y aura à la sortie de la bêta là du contenu qu'ils ont gardé pour eux. C'est sûr mais c'est sûr c'est tellement certain j'ai même pas un doute quoi. Notamment on sait tous que dans la bande annonce de la 2.0 de Exit the Gungeon il y avait le gloctopus à la fin. Je veux dire il est dans la bande annonce animée et il n'est pas dans le jeu donc il va y être. Est-ce que c'est dans cette mise à jour là ou une prochaine franchement je sais pas mais... D'ailleurs... J'ai rien d'avoir une épiphane. Dodge Roll adore les jeux de mots. Dodge Roll adore les jeux de mots et du coup hello to arms. On peut le voir de deux façons. C'est bonjour aux armes et c'est le retour des armes avec le mode arsenal mais on pourrait aussi penser que c'est bonjour aux bras et le gloctopus c'est une créature à huit bras quoi. Franchement ce serait vachement marrant. J'ai hâte qu'ils nous sortent la petite... Ouais que ça sorte du coup pour de bon et sûrement il y aura une petite vignette pour accompagner la sortie du jeu. Depuis le début ils l'ont fait pour Supply Drop, pour Payday, pour Advanced Gungeon & Dragons et pour A Farewell to Arms. A chaque fois il y avait une nouvelle illustration du jeu. Je... Franchement si le gloctopus est sur la mise à jour hello to arms c'est des génies. Bref ! Donne moi ça toi. Merci beaucoup. Oui. Bien 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 bien. On voit pas l'occultiste et la balle. Bah non parce qu'ils restent sur place eux. Quand tu joues avec eux tu sais ils montent pas dans le vaisseau en fait. Bien ! Bah les crédits ce sera pour acheter des chapeaux et des costumes du coup quand on les aura. Mais l'escargot il met du temps à revenir jusqu'ici. Probablement parce que c'est un escargot du coup. Maintenant que j'y pense. Bref. En tout cas merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice joue à Exit The Gungeon. J'espère que ça t'a plu et je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là portez vous bien. Ciao ciao.